Musique 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 Première réunion à L'Espignan avec Henri du cabinet à Biès. Vous le savez, la France s'est engagée dans un certain nombre, vu du fait du courriel de l'environnement, du courriel 1, du courriel 2, dans un certain nombre de perspectives. Il convient de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050. Il convient également de porter à 20% la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie en 2020. Il convient également d'améliorer de 20% l'efficacité énergétique. Et on sait que près de 80% d'énergie consommée en Languedoc-Oussillon, et donc dans les ronds, provient d'autres régions que d'autres régions de Languedoc-Oussillon. Et chaque région doit être capable de produire ce qu'elle consomme. Pour l'instant, on est très loin du résultat. Les membres du bureau se sont dit que ça devait être l'occasion d'examiner si sur notre territoire pouvait être fait quelque chose. Ce schéma énergie renouvelable, son objectif, c'est de chercher à diversifier le provisionnement d'énergie. C'est pas si bel changement climatique, on s'est expliqué récemment, et puis à créer des activités localement. Parmi les solutions, il y a la sombrillé énergétique, c'est ce qui reste, après, on s'adisterait avec les énergies automobiles. Donc, le territoire, vous le connaissez, mais on parle bien de la même chose, donc c'est le territoire de la Domiciel avec 8 communes, qui représente 172 km de carré. On n'est pas des éoliennes ici ou des parcs photovoltaïques par là, uniquement pour le plaisir. La première remarque a été faite sur si ça s'était paysager. Ce que je constate en termes d'impact de paysager, c'est-à-dire que les 15 éoliennes sont visagées, ça correspond à la consommation d'électricité de la commune. Le photovoltaïque, pour nous, c'est sur les parcelles en réhabilitation, je pense aux anciennes carrières, aux anciennes décharges. Tout ce qui peut être utilisé, soit le plan agricole ou viticole, sera préservé. Donc nous, au niveau du conseil municipal, on a été cohérent, c'est-à-dire qu'on essaie de penser à l'avenir. Chez nous, on a du soleil, on a du vent, et parfois, 15 éoliennes sur un paysage de l'espion, même si c'est un petit territoire, mais moi, je suis à peu près parce qu'à terme, peut-être qu'on ne le verra pas, peu d'entre nous le verrons, mais à terme, il ne faut pas produire son énergie. Pour l'instant, on est à la phase de consultation, on est là pour vous écouter, pour savoir ce que vous pensez de cette production d'énergie qui nous paraît dans le sens du temps, il faut qu'on produise propre. Merci de votre participation. Merci. Merci. ...